... Merci à Octave de m'inviter fidèlement. Merci à vous d'être là ce matin, après la soirée peut-être un peu fatigante. Merci beaucoup à Gala pour son témoignage de détermination et d'engagement extrêmement inspirant. Et je suis heureux de vous parler en ce premier jour du printemps où la vie se réveille. Communiquer au-delà des codes et des modes, nous pouvons être dupes de ce que nous voyons. Et c'est précieux donc d'être à l'écoute de ce que l'autre vit au-delà de ce qu'on voit. Et pour ça, ça demande quelques clés de compréhension du fonctionnement humain. Je pense depuis 25 ans que j'accompagne les personnes à travers les cycles et les saisons et les méandres de la vie, qu'il y a vraiment un dénominateur commun dans nos vies. Nous aimerions avoir des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Nous sommes fatigués des relations fausses avec des agendas cachés, des masques et de l'hypocrisie vraies. Profondes, fatigués des relations qui restent en surface et qui n'adressent pas, comme on dit en franglais, les vrais enjeux. Profondes, fécondes, fatigués des relations qui ne débouchent sur rien, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Fécondes et fatigués que nous sommes des relations qui amènent des irritants systématiques. Même un âne n'achoppe pas deux fois sur la même pierre et nous achopons combien de fois sur les mêmes enjeux avec le conjoint, avec les enfants, avec les collègues. Fluides. Si c'est ça que nous voulons et que nous sommes peut-être sept milliards à vouloir, des relations vraies, profondes, fécondes et fluides, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça qu'on vit ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas au cœur de notre préoccupation ? Ce matin, je me réveille en souhaitant une relation vraie, profonde, féconde et fluide avec le premier humain dont j'ai la chargée qui est moi. Et donc je m'écoute et à côté de ma douche physique, je prends ma douche psychique. Pour écouter mes sentiments, mes besoins, comprendre ce qui m'enchante, ce qui me fait plaisir, ce qui me stimule, ce qui me permet de mettre le meilleur de moi au service des autres, mais aussi comprendre ce qui me peine, ce qui me chagrine, ce qui m'attriste, ce qui me rend peut-être impuissant et ce qui me peine parfois en colère et que j'ai besoin de comprendre et de dissoudre avant de faire payer ma colère aux autres. Alors, je ne vous faisais pas un dessin, on a bien largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. On est dans du développement social durable. C'est ce que j'appelle de mon travail de l'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous, elle commande et même féconde notre vie sociale dans tous les groupes dont nous faisons partie. douche psychique matinale pour m'aligner sur mon élan de vie. Tous les dessins, on leur limite bien évidemment, mais pour pas mal de personnes dans le business, ce petit dessin vous dira quelque chose. Nous aimerions sentir que de plus en plus nous développons une compétence relationnelle intérieure avec toutes les parties de nous et extérieure avec toutes les parties de l'autre et élargie à la vie, à l'univers, à la nature, au cosmos, au souffle, à la grâce, à Dieu. Vous appellerez cette troisième dimension comme vous voulez. Une relation vraie, profonde, féconde et fluide dans tous les axes de notre vie. C'est vers ça que nous tendons profondément et je vous propose de voir que l'on pourrait résumer d'ailleurs cette qualité de relation à ceci. De nouveau, je ne vous demande pas de me croire, mais peut-être juste de l'entendre. Au-delà de cette qualité de relation, je crois que surtout nous aimerions sentir que nous développons un état de paix intérieure de plus en plus profond, de plus en plus ancré, de plus en plus stable et transportable à travers les difficultés, parce que des difficultés il y en a, mais nous aimerions sentir que la paix, nous pouvons la maintenir en nous à travers les épreuves à traverser et un état de paix intérieure qui se révèle de plus en plus contagieux. Je pense profondément que c'est ça que nous cherchons à vivre, un état de paix intérieure profond, stable, transportable et contagieux. Et j'en veux pour preuve la fascination qu'ont sur nous les personnes charismatiques qui portent cet état de paix. Je pense à Mandela, je pense au Dalai Lama, je pense à Sœur Emmanuel, à l'abbé Pierre qui effectivement chevillait à travers les épreuves et les difficultés, un sourire qui demeure. Ce n'est pas bisounours, c'est du boulot de maintenir ce sourire. On apprend à faire la guerre parce qu'on s'y discipline. On peut apprendre à faire la paix si on s'y discipline, c'est une hygiène, c'est un rythme, c'est une régularité. Si c'est vers cet état de paix intérieure que nous voulons aller, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça qu'on vit ? Je vous propose une explication parmi d'autres. Je pense que l'enfant en nous a pu goûter cet état de paix, de contentement, de joie intime dans ce qu'il vit. On voit des enfants en jeu, même dans des villes en larmes. C'est surprenant, la joie des enfants, ça semble être une nature profonde. L'enfant n'est pas préoccupé du futur, il n'est pas encombré par le passé, il est là. À nous, il nous faudra des années de pleine conscience avec Martial pour revenir là, alors qu'on y était. Il m'est apparu comme père, j'ai trois filles, que l'enfant n'est pas cloisonné, l'enfant est dans un univers élargi. Quand il joue dans le bain, petit bain de plastique au milieu de la baignoire des parents, il est eau chaude et canard en plastique jaune, tout à la fois. Quand plus tard il court derrière les papillons dans les hautes herbes, il est course, cheveux dans le vent, éclat de soleil dans la chevelure, et graminé et papillon tout à la fois. Et enfin, quand il fait des câlins à papa ou maman, il n'y a pas toi papa là-devant de plus ou moins 45 ans, et toi maman de 42, il y a nous. Un nous fécond, un nous d'appartenance, de soutien, de lien inconditionnel. Et l'enfant a immédiatement de l'empathie pour tout ce qui est vivant tout autour de lui. Le petit lapin il est tout seul, il n'a pas prévu sa maman, est-ce qu'on va voir papa ? Et le petit canard là, il est en difficulté, on ne devrait pas l'aider ? Quand on grandit, lâche cette bestiole, elle est pleine de poux. Pourquoi ce rejet ? Il me semble qu'il y a plusieurs choses qui nous plombent, je les évoque rapidement. Nous sommes héritiers d'une culture du malheur. Tous les 25 ans, guerre, laminant l'Europe, la jeunesse sert de chair à canon, mortalité infantile, et donc on a un petit peu ce plombage intérieur, on n'est pas là pour rigoler. Si peu ou prou, vous maintenez cette petite phrase en vous, évidemment vous souhaitez arriver à des paliers de bonheur et de pain intérieur de plus en plus grand, vous souhaitez ça de tout votre être, et cependant la seule personne qui vous en empêche, c'est vous. Par des mécanismes d'auto-sabotage, que j'ai bien connus. En thérapie, je dis, moi j'ai envie d'être heureux, mais je n'y arrive pas. Et je pense que je m'interdis l'accès. Quand les choses vont bien, il y a une partie de moi qui dit, ah, tu aimes bien que les choses aillent bien, mais tu n'aimes pas perdre le contrôle. C'est trop beau pour être vrai, ce que tu vis là maintenant, tu risques de le perdre, un événement va arriver, donc il vaut mieux que tu te le foutes en l'air toi-même, pour garder le contrôle. Vous riez, et cependant comme thérapeute, j'ai accompagné tant de personnes dans ces mécanismes d'auto-sabotage, fruit de l'ambiance, on n'est pas là pour rigoler, on est dans une culture de malheur. Alors on sait ressasser ce qui ne va pas, mais on ne sait pas s'enchanter de ce qui va bien, alors qu'il y a une dynamique extraordinaire à goûter, à nourrir, parce qu'on sait s'enchanter de ce qui va. Rien de bison-ours, mais ça donne l'immunité pour travailler ce qui ne va pas. Si vous nourrissez que de mauvaises nouvelles, vous êtes plombé, comme si vous mangez de la viande avariée. Vous avez besoin de manger des choses fraîches, vivantes, bio, en lien avec la vie. Dans cette culture du malheur, nous avons l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force, domination, soumission, démission, agression, et donc la plupart du temps nous résolvons les conflits à coups de gourdin comme Cro-Magnon ou repli dans la grotte. Mais il n'y a pas rencontre. Friction féconde entre deux êtres qui cherchent à cohabiter et qui mettent tout leur cœur à ça. Et souvent nous sommes accros à l'affrontement, à la prétention d'avoir raison. Permettez-moi de vous dire qu'il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui tentent de se comprendre, on n'y arrive pas toujours, que dans deux intelligences qui veulent avoir raison. Climat, donc, nous avons besoin de comprendre. L'habitude de rapports de force, il est temps de dissoudre ça et de créer des rapports de collaboration, de synergie, d'entente, de co-création. C'est le nouveau paradigme. Il est temps de se débarrasser du vieux paradigme qui nous a plombé pas mal. Et pour ça, ça demande de vigilance de chacun, c'est citoyen que de savoir créer des rapports de collaboration. À commencer avec soi, la culpabilité divise et crée un rapport de force entre des parties de soi. Le premier « nous » à créer, c'est entre les parties de nous. Comment voulez-vous faire du « nous » par là si vous ne faites pas du « nous » par ici ? Comment voulez-vous créer de l'unité si vous êtes divisé ? Ça s'apprend, vous voyez ? Ça s'apprend. Réconcilier, recueillir, trouver son recueillement. Dans cette habitude des rapports de force, on a créé souvent des rapports basés sur la méfiance plutôt que sur la confiance. Méfiance, contraction, fermeture, plutôt que confiance, expansion, ouverture. C'est un mouvement. C'est un mouvement du corps de base. Si bien qu'on se promène dans le parc avec l'enfant. On dit « va pas, tu vas tourner, tu vas courir, tu vas salir ton pantalon, ne monte pas sur ce tronc d'arbre. » Attends, 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 j'ai pas mis mon enfant au monde pour qu'il maintienne son pantalon propre. C'était pas l'objectif. J'ai mis mon enfant au monde pour goûter ensemble l'enchantement d'être en paix joyeux dans un monde vivant. Et donc, si l'enfant court vers le tronc d'arbre et veut y monter, évidemment, vas-y, tu as envie d'explorer, c'est bien pour ça que tu es sur Terre. Explore surtout. Toutefois, fais juste attention, il peut être glissant. Clairvoyance. Expansion. Encouragement. Plusieurs de nos conférenciers ont rappelé ces rapports de méfiance, de contraction. Bertrand Piccard le disait hier. Contraction, ah non, 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 c'est dangereux, on reste dans ce qu'on connaît. Petite zone de confort, et on s'étonne de s'emmerder. Donc, c'est précieux de comprendre ces climats pour voir qu'on est dans ce flot, on est dans ce vent, et j'aimais Bertrand qui disait, on est prisonnier d'un vent. Si on veut changer de direction, il n'y a qu'une solution, c'est changer d'attitude. Et je vous recommande la lecture de son livre où on voit toute sa sagesse de thérapeute qui connaît les méandres de la vie intérieure. Je reviens à mon petit dessin. L'enfant a pu goûter ce profond contentement intérieur dans l'instant à être là. Des adultes bienveillants habitaient des meilleures intentions, et c'est parce qu'il y a si belles intentions qu'on ne voit pas qu'il peut y avoir un dommage collatéral, un effet pervers, c'est que ces adultes arrivent avec bonne intention et disent à ce gamin, attends, on ne fait pas, ou à cette gamine, on ne fait pas les choses parce qu'on y est bien dedans, on y goûte un profond contentement, on fait les choses parce qu'il est leur, parce qu'il est temps, parce que c'est par ici, mais jamais par là, voyons. On fait comme ceci, mais pas comme ça. Il faut étudier, étudier beaucoup, travailler, travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à belle-maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie, se coule dans le moule, se conforme à la norme et finit par prendre ce qu'il vit, être en couple ou pas, avoir des enfants ou pas, travailler ou pas, s'engager ou pas, parler sur ce ton ou pas, écouter ou pas, enfin, il prend tout ce qu'il vit pour l'exercice de la liberté en croyant qu'il est qui il est et il ne mesure pas à quel point il est pris dans des enfers, moments. Il est pris dans des enfers, moments, dans des systèmes de pensée, des systèmes de référence qui ne sont pas revisités et qui sont une prison comme le vent. Il fonctionne comme ces pianos anciens dans lesquels, rappelez-vous, on mettait un carton troué. Ça fait tourner un tambourin qui fait de la musique. OK, il y a de la musique, mais il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'impro, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de nouveauté. C'est un peu ennuyeux quand ça ne devient pas franchement barbant à la XM édition. Et notez bien que ça, c'est ce qui arrive à la plupart de nos contemporains qui trouvent la vie un peu ennuyeuse quand elle n'est pas franchement barbante. Nous avons besoin de retrouver le pilote, retrouver l'artiste, retrouver la capacité à improviser, à changer, à renouveler. Et ça, ça demande peut-être de comprendre un peu cette tension qui est assez perceptible pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui, plus qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, à mes yeux, d'observateurs. Et notamment chez les ados, parfois même chez les enfants, de plus en plus d'êtres sensibles, on les qualifie souvent d'hypersensibles, ils sont juste sans doute, à mon avis, humains. Ils captent, ils perçoivent. Perçoivent que l'élan de vie va par là. Le monde serait si beau si c'était comme ça et moi j'ai envie de contribuer de cette façon. Toutefois la vie que je vis, elle va par ici. Et ça nous fait une sorte de bouche de crocodile qui est ouverte et béante. et cette tension est parfois si insupportable qu'il y en a certains qui décident de disparaître. Je ne vais pas rester dans ce truc-là. Je reviens d'où je suis arrivé. Et dans cette bouche de crocodile s'engouffrent la plupart du temps tous les mécanismes compensatoires. Les mécanismes compensatoires. Je compense mon mal-être plutôt que de m'occuper de mon bien-être. C'est vite fait, vous savez, les mécanismes compensatoires dans une société de consommation. Je ne suis pas heureux au travail, je fais un boulot qui m'ennuie, je ne me remets pas en question, je n'ai pas les clés du discernement pour me réaliser sur mon fil. D'ailleurs, je m'en fous un peu. Je rentre à la maison, une petite bière, ça me détend. Deux petites bières, ça me détend bien. D'accord, ok. Tout le bac de bière, je suis bien détendu. Ça se joue aussi avec des petits médicaments. Je suis angoissé, mes enfants, la crise, le réchauffement climatique, l'émigration, au secours, au secours, une petite pilule, je dors mieux. Deux petites pilules, je dors bien. Tout le paquet de pilules, j'y passe le week-end. Et il y a des versions plus admissibles, le work-alcoolisme. Celui-là, il travaille beaucoup, très engagé, c'est magnifique, il est au bord du Bornhote, mais tout le monde s'en fout. Très vite fait, la compensation. Nous avons tous ensemble créé une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser notre mal-être qu'à nourrir notre bien-être profond. Compenser le mal-être, on sait faire. Mais s'asseoir dans ce que j'appelle la chaise du discernement pour apprendre à savoir qui je suis, comment je me sens, ce que ça dit de moi, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui m'attriste et que j'ai besoin de comprendre avant de faire payer ma colère aux autres, ça, je ne sais pas. Et donc le risque, comme il n'y a pas de remise en question, c'est que je fais ce que j'ai toujours fait. Vous connaissez cette formule de Paul Vasslavik, grand thérapeute, un des pionniers de l'analyse des systèmes relationnels, l'analyse systémique, l'école de Palo Alto, qui situe l'individu dans son contexte, dans son écologie relationnelle, et un des principes de toute écologie relationnelle, c'est celui-ci. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous direz, oui, c'est évident, Thomas, il faut faire autre chose. Oui, oui, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose dans la relation à soi, il faut faire autre chose dans la relation à l'autre, il faut faire autre chose dans la relation au monde, à la nature, aux ressources, au climat. Il faut urgentement faire autre chose pour obtenir autre chose, on est bien d'accord. Et comment vas-tu faire autre chose si tu penses pareil ? C'est juste impossible. Si tu penses pareil, tu vas refaire de la même chose, ou quasi, et obtenir de la même chose. C'est comme ça. La seule façon de faire autrement, c'est de penser autrement, et vous l'aurez perçu, ça suppose que je sache comment utilement m'asseoir dans la chaise du discernement pour remettre en question le système de pensée, le mindset, qui a prévalu jusqu'ici. « Tiens, en pensant comme ceci, j'ai fait cela, et ça a obtenu ceci. Suis-je pleinement satisfait, tant pour moi, que pour les autres, que pour l'univers, de ce que je fais ? » Conscience, dignité, douche psychique, pour réaliser, « Ben non, il y a des dommages collatéraux, je pense qu'on peut faire autrement. » Je revois le paradigme, je remets en question le mindset, et je pivote à l'intérieur de moi, même pour me dire, « Tiens, si je pensais plutôt comme ceci, je ferais cela, et ça permettrait ceci, qui me paraît plus équitable, tant pour moi, que pour les autres, et pour le monde. » Tout bénef. Vous l'aurez perçu, ce pivotement est tout sauf confortable, parce qu'on est attaché au vieux modèle, on le connaît bien, il est comme un vieux paletot, il nous va. C'est la zone de confort. C'est aussi la collision du Titanic sur l'iceberg. Je pense que chacun des intervenants vous ont parlé de remettre en question le système de pensée qui a prévalu jusqu'ici. Que ce soit Bertrand Piccard, ou le professeur Yédo, etc. Revisitez le système de pensée, ce qui demande un peu de courage, il faut y aller, et d'humilité. accepter que je n'ai pas forcément raison, que mes habitudes ne sont pas forcément les bonnes, que je peux retrouver l'artiste pour le remettre au clavier et déchirer le carton. Dans ce travail, je vous propose d'aller voir certains pièges qui peuvent nous empêcher, attendez, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin trachique, là il faut le terminer, sinon je vais plomber l'ambiance et on va louper la sortie. L'idée bien sûr c'est de ne pas rester avec ça. L'idée c'est de voir que je peux, justement comme je vous l'ai vimé, apprendre, merci au feutre vert, à faire le tour de mon système de pensée, faire le tour de mes habitudes, de mes automatismes, les remettre en question et ainsi petit à petit par ce travail de discernement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, rien de magique là-dedans, c'est des processus et ça peut prendre du temps et certains efforts et nécessiter un peu d'apprentissage, parfois même d'accompagnement, exactement comme on sait faire la guerre puisqu'on s'y drille et qu'on est accompagné, on sait faire la paix si on peut y être accompagné et s'y driller, et bien je réaligne ma vie sur mon élan de vie. Et je peux vous assurer que quand on sent qu'on est aligné sur son élan de vie, on sent que la vie est généreuse, qu'elle est puissante et qu'elle nous porte, qu'on n'est plus à l'encontre, on n'est plus en train d'essayer de remonter un escalateur qui descend, mais on a pris l'escalateur dans le bon sens. À ce moment-là, il y a un sentiment d'abondance, d'appartenance, de complicité avec l'univers qui vous apporte des occasions que vous n'auriez même pas pensé. Combien de conférenciers n'en ont pas parlé ? Que ce soit Martin, hier, ou Bertrand Piccard, quand vous choisissez d'être sur votre fil rouge parce que c'est par là que ça a du sens et tout votre être est très saillant et votre être est en expansion à la perspective, il n'y a pas une partie de vous qui dit tout le monde va par là, vous attirez à vous des circonstances favorables, je ne vous demande pas de me croire, juste de l'entendre. Quand vous devenez aimant de l'axe de votre vie, vous aimantez des occasions pertinentes. Il paraît qu'on appelle ça la synchronicité ou la loi de l'attraction. Peu importe le mot. Mais donc, pour pouvoir nous réaligner, nous avons besoin de quitter nos enfermements. Il ne s'agit pas juste d'avoir de bonnes intentions dans la relation à l'autre pour le comprendre au-delà des codes et des modes, il s'agit aussi de comprendre pourquoi je suis stocké dans des habitudes qui m'empêchent de voir l'humain tel qu'il est et de l'accueillir pleinement. Alors, pour revisiter ces enfermements, je vous propose de vous remettre un instant dans les baskets du jupette et sandalette du petit garçon de la petite fille que vous avez été, nous avons tous été des enfants. Et dans cette posture d'enfant, nous aurons sans doute entendu des choses. Et l'idée, ce n'est pas du tout de critiquer papa. Pas du tout, on n'est pas là. L'idée, c'est de comprendre l'enclenchement d'un piège. Vous savez qu'on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. C'est la première étape pour sortir d'un piège. Réaliser, tiens, je suis piégé dans un enfermement. Ça ne me rend pas heureux, je ne suis pas en expansion. Deuxième clé pour comprendre le piège, c'est... pour sortir du piège, pardon, c'est de comprendre comment il s'est enclenché. D'où vient ce piège ? Comment est-ce qu'il s'est refermé sur moi ? Là, ça permet peut-être de voir comment en sortir. Donc l'idée, ce n'est pas de critiquer papa, maman. L'idée, c'est de comprendre un certain enclenchement du piège. Les parents ont agi avec la plupart du temps tout leur amour, souvent la meilleure des intentions, bien sûr, et en tout cas, en tout cas, les moyens qu'ils avaient. Et pour moi, c'est vraiment précieux dans le travail de développement dit personnel d'être respectueux des compétences qu'avaient les générations précédentes. Nous avons aujourd'hui tellement d'outils pour apprendre à se poser, à être là, disponibles, partageants, si nous voulons bien les utiliser, bien sûr. Alors, remettez-vous dans les baskets et sans galettes du petit garçon et de la petite fille que vous avez été si vous voulez bien et rappelez-vous que vous aurez sans doute entendu des choses du style « tu serais gentil ou gentil de ranger ta chambre, s'il te plaît. » Puis tu serais gentil ou gentil de m'aider un peu à la cuisine, d'aider papa au jardin, à l'atelier ou au commerce, « s'il te plaît. » Puis tu serais gentil de mettre ta belle jupe ou ta chemise pour aller déjeuner chez Bonne Maman dimanche. Elle aime bien ça, Bonne Maman. Et puis tu serais gentil de nous ramener les bonnes notes de l'école. Ça, c'est ce que nous avons entendu avec nos oreilles. Mais ce que nous avons capté et encodé dans notre petit disque dur affectivo-psychologico-sensuriel et qui reste bien de nous télécommander notre vie durant, nous-mêmes croyant exercer notre liberté sans mesurer que nous sommes dans nos enfermements comme un Pinocchio dont les fils sont tirés par le marionnettiste qui est l'inconscient. Ce que nous avons encodé est d'un tout autre ordre. Ce n'est pas « tu serais gentil de ranger ta chambre » mais « je t'aime si tu ranges ta chambre. » Je t'aime si tu accomplis l'actage que je te demande maintenant. Je t'aime si tu mets le vêtement que je choisis pour toi parce que c'est moi qui sais. Je t'aime si tu ramènes des notes rassurantes de l'école et qu'on pense mon angoisse existentielle moi qui ne sais pas gérer mes émotions j'attends que tu me rassures par l'extérieur. Je ne dis pas un instant pas un instant que c'est ça que les parents disaient. Ils nous donnaient sans doute la petite pitchonnette dont nous avons besoin pour avancer dans la meilleure des intentions. Ce que je dis parce que c'est cette vérité-là qui m'intéresse parce qu'elle pourrait nous plomber notre vie durant si nous ne sommes pas vigilants c'est que souvent ça s'est encodé comme ça dans notre cœur d'enfant on m'aime si je suis à la hauteur si je délivre le bon résultat si je fais un beau sourire et si je donne la bonne main. Sous-entendu si je ne fais pas tout ça l'amour pourrait être retinéré ou en tout cas compromis. Ça s'est imprimé comme ça ça a fait impression et si je ne travaille pas un peu là-dessus ça peut me téléguider ma vie durant en maintenant dans cinq pièges. Premier piège le piège du faire F-A-I-R-E souvent dans cette impression l'amour est conditionnel il faut faire les bonnes choses et à temps et à heure et avec un sourire je fais, je fais, je fais, je fais, je fais je pense que ça a été suffisamment évoqué au cours de notre session ici la course contre le temps je vais donc faire chose à faire en chose à faire vous savez le risque ? si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie et bien qu'il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire tout est compacté j'ai plus le temps de m'asseoir avec moi-même le premier humain dont j'ai la charge le premier espace d'humanité dans lequel je peux apporter les valeurs auxquelles je tiens douceur, empathie tendresse congruence cohérence chaleur et harmonie j'ai plus le temps de m'occuper de moi et donc de revisiter mes enfermements et dire tiens ces priorités ont été pertinentes le sont-elles toujours ces choix ont été judicieux et m'ont accasné une certaine liberté à présent ils m'enferment ces mêmes choix waouh la plupart du temps quand ces petites questions existentielles arrivent qui fuient joue courge et à quoi serge et pas seulement en boutade mais parce que vraiment nous sommes au pied du mur au lieu de les côtoyer et d'entrer dedans avec discernement pour en tirer les bonnes leçons que faisons-nous nous nous mettons à pédaler de plus en plus vite le nez de plus en plus dans le guidon pour ne pas voir que nous avons perdu notre trac comme on dit au Québec mécanisme compensatoire extrêmement fréquent je compense mon mal-être en m'agitant m'agitant je prends même mon agitation pour de l'intensité j'ai une vie intense t'as une vie agitée c'est tout présence à soi apprendre à être et donc à côtoyer les moments de mal-être donc pour s'y complaire mais pour bien les comprendre et retrouver la dynamique qui va me permettre de remonter sur mon fil rouge il y a une dynamique à comprendre pourquoi c'est difficile d'être ? pourquoi se nous piéger par les choses à faire ? dans ma vie j'ai pu dire aux participants des ateliers que j'ai eu de bons parents aimants, présents, attentifs bien intentionnés et une famille nombreuse cinq enfants les grands-parents juste à côté enfin tout ça plein d'amour toutefois mes parents couraient beaucoup et j'ai notamment appris la course contre le temps évidemment mais j'ai aussi appris tiens si je fais vous m'aimez si je fais bien vous m'aimez bien si je fais bien et beaucoup vous m'aimez bien et beaucoup et c'est parti pour la course aimez-moi aimez-moi regardez comme je fais je fais je fais je fais beaucoup aimez-moi beaucoup et témoignez-moi de l'amour par l'extérieur parce que j'en ai pas beaucoup pour moi par l'intérieur c'est comme ça que ça s'enclenche la course à tout bien faire j'ai pas aimé rencontrer ça en thérapie j'ai fait quelques années de thérapie j'étais en train de thérapie parce que je courais tout le temps je faisais trop de choses je passais d'une chose à l'autre à toute vitesse j'étais essoufflé je n'arrivais pas à me poser et dans cette course éperdue aucune femme ne voulait se lier avec un zombie pareil je me battais contre le temps et je réalisais que si je voulais un jour avoir un couple stable heureux fécond disponible pour accueillir la tendresse la douceur le lâcher prise et bien sûr des enfants il fallait que je comprenne pourquoi je me bats contre le temps donc j'entre en thérapie pour ça mais très vite mon thérapeute pousse sur les bons boutons pourquoi vous en faites tant ça m'énervait sa question je dis est-ce qu'il faut s'engager il faut être responsable il faut travailler vous aimez le monde comme il est moi j'ai besoin de bouger les choses oui mais pourquoi tant ouh qu'est-ce qui m'agacait il m'a fallu du temps pour voir que je courais si vite pour être aimé on y reviendra en travaillant l'estime de soi difficulté à être en rapport avec soi lorsqu'on est dans le faire difficulté à être en rapport avec l'autre difficile d'être disponible à l'autre si l'agenda des choses à faire prend le pas sur la qualité d'être quand j'ai commencé à devenir thérapeute après mon métier d'avocat j'ai eu beaucoup de jeunes quand je m'étais occupé de jeunes de la rue pendant 10 ans certains le savent c'était l'expérience pivot de ma vie j'ai eu à accompagner des jeunes on parlerait plutôt de coaching aujourd'hui mais à l'époque ce mot n'existait pas beaucoup et donc j'ai eu pas mal de jeunes qui venaient me voir comme ça plutôt en entretien sympathique et qui me disaient je viens vous voir parce que je n'arrive pas à parler à mon père mon père il est bien gentil mais très occupé quand je lui dis ça va pas trop il s'assoit sur le coin du canapé prêt à repartir et puis vaguement il m'écoute mais moi j'ai du mal j'ai pas les mots alors ça prend un peu de temps il est impatient et dès qu'il croit qu'il a compris il prend son téléphone il prend des mesures pour moi et c'est pas ce que je lui demande moi mon père j'aimerais tellement tellement qu'il m'écoute et qu'il m'écoute jusqu'au bout mais il sait pas faire ça papa alors peut-être que si je vous paye un petit sou vous allez m'écouter il n'y a pas de blâme à avoir pour le parent qui est là papa ou maman bien évidemment qu'est-ce qui arrive à ce parent là et bien il est gentil au sens où je l'entends dans mon bouquin c'est gentil soyez vrai cette gentillesse de façade qui n'a rien à voir évidemment avec la vraie bonté il est gentil c'est-à-dire qu'il a appris il y a un problème je résous action réaction tac tac il n'a pas appris il y a un problème j'écoute je me rends disponible je me laisse confronter j'accepte mon inconfort et j'essaye de trouver le lien il n'a pas appris ça il n'a pas appris ça et donc évidemment il est affolé le papa parce qu'il se passe parce que le dialogue c'est ceci ah bon t'es dans la rue tu joues bien ton jeu je te croyais à l'école tous les matins t'es dans la rue depuis trois semaines mais dis donc et tu fumes des joints mais attends mon vieux avec ce qu'on sait sur le tabac déjà tu fumes des joints et pour payer tes joints tu piques dans les magasins pour payer tes joints mais mon vieux tu es complètement en dépression ça c'est sûr j'ai un ami médecin on va trouver des calmants trop menaçant ce qui se passe là comment voulez-vous que je sois à l'écoute de l'humain devant en plus c'est mon gamin il y a de l'affectif alors que j'écoute jamais l'humain dedans ou très peu pour pouvoir accompagner cet être humain dans les méandres et les cycles et saisons de la vie ça demande que moi humain je sache m'accompagner dans les méandres et les cycles de la vie sans en avoir peur sans être terrorisé par les moments de doute les moments de ras-le-bol les moments de perte de sens il faut que je connaisse bien tout ça et que je sois donc à l'aise pour avoir par exemple ce type d'échange ah t'es dans la rue dis donc l'école t'en ah fait chier d'accord qu'est-ce que tu veux dire les maths tu aimerais comprendre le sens des maths oui tu veux comprendre le sens des choses je comprends et tu demandes le sens en quoi ça va t'aider d'être plus responsable tu veux être responsable et plus heureux et le prof te dit posez pas des questions idiotes c'est au programme c'est comme ça ah je comprends que tu sois agacé c'est pas une réponse d'adulte mais toi au moins t'as perçu que t'as besoin de sens et t'as envie d'être heureux et de pouvoir servir le monde waouh chapeau à ton âge dis donc et alors la vie te paraît plate d'accord plate et tu aimerais qu'elle soit plus intense tu as envie que la vie soit plus intense bah écoute super ça te va que je te dis ce que je sens par rapport à ça moi je suis émerveillé t'as perçu des choses essentielles tu as besoin de sens et d'intensité tu as envie d'être heureux et d'être généreux c'est l'essence de la vie moi quand des questions comme celles là se sont posées dans ma vie tout un temps je me suis mis à pédaler de plus en plus vite sur mon petit vélo pour ne pas voir les questions je voulais pas les voir aujourd'hui j'ai un peu appris que si ces questionnements reviennent c'est que j'ai besoin de m'asseoir avec eux d'ouvrir un espace intérieur une sorte d'alambic de transformation pour retrouver l'esprit qui préside aux choses j'ai pas la réponse dans l'heure c'est pas google clac non j'ai assez souvent un début de réponse une perspective ça sent que ça va plutôt par là dans les 3-4 jours ça te va de côtoyer ces moments de doute parce qu'un moment de doute un moment de ras-le-bol un moment de perte de sens c'est pas un accident dans une vie d'homme c'est un ingrédient c'est drôlement précieux c'est fertile alors on s'en reparle dans quelques jours allez bonne journée ils sont où les parents qui se sont habitués à se coltiner leur partie d'ombre au moment de doute leur colère leur désarroi avec suffisamment de profondeur et finalement d'aisance pour accueillir l'humain en eux en sorte d'être à même d'accueillir l'humain en l'autre présence à soi clé de la présence à l'autre qualité d'être avec soi clé de la qualité d'être avec l'autre énorme return sur investissement ça parlera à certaines personnes parmi vous le temps que je me consacre à comprendre ma mécanique humaine est un immense temps gagné en évitement de frictions stupides qui empoisonnent nos vies quotidiennes parce que faute de ce discernement qu'est-ce qui arrive avec le gamin là qui est un peu en décrochage quelque temps ? il arrive à peu près ce scénario aussi si tu bossais un peu tes maths mon vieux tu ne serais pas largué ça se travaille je t'avais bien prévenu et puis si tu avais gardé ton équipe de foot tu ferais des matchs et ta vie serait un peu comment tu dis ? intense ben c'est ça tu n'as qu'à t'en prendre que toi-même c'est ton problème voilà boulot de papa réglé jégondé jugé reproché critiqué on n'est pas aux insultes aux injures mais on n'est pas loin et vous l'imaginez dans certains univers on ne s'en prive pas la pauvreté de nos moyens de résolution des conflits agression démission gourdin grotte cromania c'est surprenant on va sur la lune on construit des avions à énergie solaire c'est fabuleux comme technologie et pour ce qui est de descendre un petit peu à l'intérieur de cet espace-ci ouh ouh ça fait trop peur ces enjeux devraient faire partie des programmes scolaires avec la même importance si pas plus que lire écrire et calculer j'apprends à savoir qui je suis qu'est-ce que mes émotions disent de moi comment je peux apprendre à les traiter à m'aligner sur mes joies à transformer mes colères et cette connaissance de moi me permet de comprendre la colère de mon copain et de l'aider à la dépasser et de fêter la joie avec mon copain en l'enrichissant de ma bûche d'empathie pour que le feu flambe intériorité citoyenne présence à soi présence à l'autre présence à la vie à l'univers à la grâce à Dieu vous aurez perçu ça demande de se mettre en disponibilité régulièrement comme un jardinage ceux qui jardinent parmi vous savent que ça demande un peu de temps régulier pas des heures mais un peu de temps régulier pour enlever les mauvaises herbes vérifier qu'il y a l'arrosage suffisant et l'ensoleillement enlever les mauvaises herbes c'est enlever les pensées négatives l'enroulement sur ce qui va pas c'est arriver à s'enchanter régulièrement ensoleiller c'est apporter sa présence son intention arroser c'est se nourrir de choses belles et bonnes permettez-moi permettez-moi d'élargir juste un instant avant de passer au piège suivant la réflexion de l'individuel au collectif si moi citoyen je trouve pas les clés d'une assise transformante à l'intérieur de moi-même pour pivoter et retrouver mes ressources mon inventivité mais également la sensation que le monde est généreux abondant et qu'au fond ce que j'ai là c'est assez c'est déjà merveilleux et bien je cours pour avoir plus être reconnu avoir de l'appréciation être de l'argent du pouvoir peut-être mais mon voisin fait la même chose il a pas trouvé les clés d'une intériorité transformante et pacifiante et donc il court et madame court et tout le monde court et ainsi nous avons individuellement créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps pour tenter de trouver quelque chose qui ne se trouvera jamais à l'extérieur et qui est le profond contentement intérieur dans la relation à soi à l'autre à la vie et qui peut que se trouver par l'intérieur cette course nous épuise individuellement 30% de la population sous médoc pour survivre antidépresseurs et autres burn-out machin mais cette course épuise notre planète dans ses ressources parce qu'elle n'en peut plus justement dans ses ressources par nature limitée de tenter de fournir des matériaux destinés à construire des gadgets eux-mêmes destinés à compenser notre mal-être existentiel on voit bien la dimension citoyenne de ce travail de pacifique action je l'appelle comme ça pacifique action de soi c'est pas nos gouvernants qui vont nous dire ralentissez retrouver des rythmes justes respectez votre nature parce que c'est en respectant votre nature que les gouvernants parmi vous vont respecter la nature figurez-vous ils vont pas nous dire ça en tout cas pas pour le moment et donc c'est à nous citoyens d'instaurer cette conscience et j'ai bien l'intuition dans mon travail qu'aujourd'hui la population est plus éveillée que ses dirigeants il suffit de voir que ce sont les ados qui appellent à la responsabilité en déferlant dans les rues je pense pas que ce soit déjà vu dans l'histoire de l'humanité ils viennent pas pour avoir des heures de je sais pas quoi à l'école ou des subsides ou des machins ils viennent pour servir la planète c'est impressionnant c'était le piège du faire il est temps je pense de quitter l'âge du faire et je suis quelqu'un qui aime faire des choses je vous recommande juste de voir que nous avons besoin d'être habité d'être dans notre façon de faire et ça ça change tout à fait la dynamique deuxième piège que je vous propose de visiter résultant de ce conditionnement je t'aime si t'es sage si t'es gentil en tout cas de cette croyance nous croyons que cette impression ça s'est imprimé en nous système de pensée je suis aimé si je livre le bon résultat c'est la difficulté à avoir une bonne estime de soi c'est pas une petite difficulté vous savez 90% de la population d'après les chercheurs les accompagnants les thérapeutes les coachs 90% de la population manque d'une juste estime de soi c'est précieux d'observer ça en soi pour pouvoir transformer la relation avec les autres c'est précieux aussi d'accueillir ça chez les autres pour pouvoir mieux comprendre et encourager je vous l'ai dit je suis pas entré en thérapie pour des enjeux d'estime de soi j'avais mes copains mes copines mes cercles d'appartenance tout allait bien mon métier je suis entré parce que je courais trop vite et je me battais contre le temps mon thérapeute poussait au bon endroit pourquoi vous en faites tant et il m'a fallu quelques temps pour que s'ouvre ma coquille d'ego qui ne voulait pas regarder ça de face c'est que j'éclose à la conscience au fond je consacre 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres qu'est-ce qu'il reste pour vivre ? il y a des financiers parmi vous qu'est-ce qu'il reste pour m'aligner sur mon fil rouge un gentil garçon suradapté aux attentes des autres terrorisé par le jugement des autres une prison un courant de vent qui m'emmène par là comme un Titanic qui va sous son iceberg changé d'altitude heureusement l'estime de soi ça se travaille ça se jardine ça peut apprendre à se grandir vous m'auriez dit il y a 30 ans tu feras des conférences devant des grandes salles aujourd'hui pas du tout moi je suis beaucoup trop timide déjà quand je dois plaider comme avocat devant 3 juges il y a un greffier là j'ai peur et bien ça s'apprend tout s'apprend la paix ça s'apprend nous avons des compétences d'apprentissage phénoménales mais regardez de nouveau Bertrand médecin, psychiatre ils se retrouvent piloter un avion complètement nouveau autour de la planète c'est hallucinant les capacités d'apprentissage incroyable estime de soi nous n'aimons pas forcément voir que nous en manquons je vous l'ai dit je n'ai pas entré en thérapie pour ça je ne voulais sans doute pas le voir cependant nous avons besoin de travailler ça je vous donne deux extrêmes de manque d'estime de soi vous les rencontrez certainement tous les jours sans doute dans votre travail d'un côté il y a l'ego hypertrophié la personne qui prend toute la place dans la réunion d'équipe c'est elle qui a tout fait et qui veut toute la reconnaissance c'est pompant on a envie de lui dire mais balaye un peu devant ta porte tu fais partie d'une équipe ok tu as fait ta part mais il y avait d'autres personnes s'il te plaît dégonfle-toi et de l'autre côté il y a la personne toute timide qui se rallie à l'équipe vous savez mieux que moi vous êtes plus longtemps dans l'entreprise vous avez plus d'expertise que moi et on a envie de lui dire mais écoute on ne te paye pas pour te rallier systématiquement à l'opinion de tout le monde apporte ta couleur donne ta vibration à l'orchestre qu'on co-crée même si tu es en désaccord ça va être riche on va apprendre enfin existe que diable deux extrêmes de l'absence et entre les deux vous avez toutes les variantes évidemment on voit bien que ce n'est pas un enjeu personnel travailler l'estime de soi j'ai un ami patron d'une petite entreprise familiale de 350 personnes dès qu'il engage un nouveau collaborateur il dit écoutez je vous demande juste une chose dans le marché de la connaissance de soi du développement personnel trouvez ce qui vous parle mais je vous paye une semaine de travail sur la connaissance de vous et l'estime de vous je veux des collaborateurs qui savent dire non à tant avant de partir dans le burn out qui savent dire oui je suis compétent pour ça même si c'est en dehors de ma zone de compétence reconnue et qui se mettent au service et ça demande un ancrage ça change la dynamique plutôt que d'avoir des gentils qui n'osent pas ou des audacieux qui vont au-delà de vraiment ce qu'ils peuvent faire estime de soi troisième piège que je vous propose d'explorer résultant toujours de ce conditionnement c'est la difficulté à faire bon accueil de la différence souvent la différence malgré nos belles idées humanistes nous la vivons comme menaçante nous aimerions que l'autre soit même et donc ça nous rend assez vite intolérant sur un plateau de travail ou dans une équipe or c'est vraiment un enjeu citoyen que d'apprendre à dépasser cette expression de je tolère la différence je te tolère mais fous-moi la paix autrement dit nous avons besoin d'accueillir la différence c'est un autre registre accueillir intégrer on demande de passer un autre palais de conscience parce qu'on va devoir travailler un peu sur soi pourquoi ça me frictionne pourquoi ça me frotte pourquoi ça vient me chercher souvent c'est l'effet miroir l'autre a une liberté une aisance une capacité à penser autrement out of the box que je ne me suis peut-être pas autorisé et donc ça m'agace je ne m'agace pas par hasard j'ai besoin d'apprendre à travailler sur moi et à m'ouvrir vraiment à la différence ça se travaille et je vous invite à vous amuser dans les jours qui viennent peut-être même tout à l'heure à goûter votre à observer votre capacité d'accueil de la différence lorsque vous vous retrouvez tout à l'heure ou demain devant un proche ça marche mieux quand il y a un peu d'affect un peu d'affectice et que ce proche votre conjoint chéri que vous retrouvez peut-être tout à l'heure vos enfants votre ado adorable votre vieille maman un vieux pote enfin peu importe quelqu'un que vous aimez bien lorsque cette personne sur la chaise en face partage des idées très différentes des vôtres sur un sujet qui vous tient fort à coeur vérifiez votre capacité d'accueil de la différence vérifiez si vous êtes capable de vous installer confortablement détendu dans le fauteuil et non pas sur la pointe des fesses à écouter cet autre et à vous dire tiens comme c'est intéressant on a tant de champs communs tant de connivences et là franchement on n'est pas d'accord mais du tout du tout comme c'est intéressant je sens que je me libère de petites couches d'ego moi qui prétends toujours avoir raison et que nous allons donc grandir en conscience tous les deux c'était pas beau ça alors la prochaine fois la prochaine fois que ça vous arrive qu'il y a cet autre qui est autre en face et qui manifeste son altérité vérifiez votre capacité d'accueil de la différence et vérifiez si vous êtes capable techniquement de rester 30 secondes de résister 30 secondes sans dire oui mais attends parce que moi je avec une gestuelle pratiquement équivalente qui indique tout sauf l'accueil de la différence laissez-vous surprendre vous savez laissez-vous surprendre au-delà de nos belles idées l'accueil de la différence ça se vit ça s'ancre ça s'apprend et c'est une discipline parce que c'est pas toujours facile quand vous rentrez du boulot fatigué et que vos enfants rêvent de jouer de faire de bruit de vous raconter la journée que vous racontez la vôtre accueillir cette différence c'est pas facile c'est tout sauf bisounours de demeurer en paix ouvert disponible joyeux si possible il y a du boulot derrière ça je vous en parle comme quelqu'un qui enseigne cette approche de la communication neuvelante depuis plus de bientôt 25 ans je vis en couple avec Valérie mon épouse depuis 20 ans j'essaye bien sûr d'être cohérent et il peut arriver que ma Valérie chérie développe sur des sujets sur lesquels j'ai l'impression que c'est moi qui ai planché c'est dans mon domaine dans la relation humaine tout ça elle développe des idées très différentes des miennes et bien figurez-vous qu'elle n'a pas dit trois mots dans certains moments quand je suis un peu fatigué sur ces sujets avec ces idéales différentes des miennes que je sens l'avocat qui se réveille en moi et l'envie d'avoir raison et de sortir le gourdin de l'argumentation attend attend ma chérie mais moi j'ai raison parce que bang gourdin d'argumentation et Robin gourdin tu as tort je convainc que j'ai raison je convainc que l'autre a tort et assez vite me revient en mémoire cette petite phrase que j'ai entendue de Marshall Rosenberg fondateur de la communication non-violente avec laquelle je me suis formé il citait un message spirituel la phrase n'est pas de lui mais le message l'avait beaucoup inspiré nous avons un choix fondamental dans l'existence c'est être heureux ou avoir raison et je vous invite à laisser la phrase venir percuter au bon endroit en vous c'est surprenant mais moi ça m'a tiré le tapis sous le pied j'avais fait ma vie d'avocat sur le fait d'avoir raison et j'exportais le modèle dans la vie sociale si vous voulez vous bousiller la vie prétendez que vous avez raison faites vous même votre malheur comme l'écrit joliment un auteur je crois que c'est vaste la vie de nous donc quand je me vois tout d'un coup argumenté comme ça je me dis attends t'es reparti dans tes vieux schémas évidemment vieux logiciel il est pas encore complètement dilité il faut un peu de travail pour sortir des rapports de force domination soumission agression démission manipulation séduction sortir de ce vieux conditionnement et retrouver des rapports de synergie d'empathie d'écoute de collégialité ben vous voyez ça prend du temps j'ai beau l'enseigner depuis 20 ans j'ai encore besoin de l'apprendre donc assez vite je me dis qu'est-ce que tu veux avec Valérie avoir raison on se boude on se brosse les dents en silence on dort chacun à un bout du lit le lendemain on a l'image mais pas le son non c'est pas ça moi je veux vivre l'enchantement d'être en vie dans un monde vivant un profond contentement dans la relation à moi à l'autre et à la vie je me rappelle mon fil rouge j'ai encore par moment besoin de me le rappeler pour pas être pris dans mes enfermements et donc je peux dire ma chérie excuse-moi d'avoir argumenté c'est complètement idiot toi tu penses que ah d'accord c'est ça qui paraît très juste ok c'est très différent de ce que je pense tu veux bien écouter ce que moi je ressens moi je vois plutôt ceci voilà on a pas besoin d'être d'accord on est d'accord qu'on n'est pas d'accord ça nous fait un point commun c'est pas mal quand même et ça ça nous permet figurez-vous de quitter un piège récurrent d'une façon qui est phénoménale c'est de confondre des accords et des amours c'est pas la même chose on peut être en parfait des accords avec quelqu'un qu'on aime profondément et ça n'a rien à voir avec le fait de s'aimer profondément mais pourquoi est-ce qu'il y a argumentation et peur du désaccord c'est à là que je veux revenir et demandez-vous la même chose quand vous aurez l'attitude de refuser l'accueil de l'autre quand parfois je veux argumenter pour avoir raison il y a encore ce vieux réflexe ah s'il y a des accords il va y avoir des amours je vais devoir être envoyé dans ma chambre et devoir réfléchir je vais être séparé je veux du lien donc je rétablis du lien par la force sois d'accord avec moi vieille programmation si j'avais entendu mes parents me dire je ne suis vraiment pas d'accord avec toi mais le minimum c'est que je te respecte dans ta différence parce que moi je souhaitais te respecter dans la mienne ça ne veut pas dire que je vais te laisser tout faire mais je comprends ce que tu fais et ce que tu voudrais j'indique du respect j'indique que l'amour n'est pas conditionné par le fait d'être d'accord et ça, ça permet l'aventure nous avons là deux clés essentielles pour la traversée des conflits l'estime de soi je sais qui je suis je suis ancré à l'intérieur de moi-même personne ne va me déchausser de mes chaussures et du fait que je suis bien ancré à l'intérieur de moi-même je sais m'incliner pour comprendre ce que l'autre vit et voir où il est accueil de la différence j'aime l'image de ces jouets d'enfant qu'on appelle un culbuto qui sont lestés de plomb vous voyez ces poupées ça tourne dans tous les sens mais ça revient droit souplesse et ancrage ce sont des enjeux fondamentaux devant le tissage le métissage de population que nous vivons aujourd'hui qui est complètement nouveau des exils et des exodes l'humanité en a connue de tout temps toutefois dans l'ampleur que ça connaît aujourd'hui et que ça va connaître avec les migrations climatiques nous avons vraiment besoin de développer une solide estime de soi et une solide capacité d'accueil de la différence on a largement dépassé les enjeux du développement dit personnel on est dans le développement social durable quatrième piège je vous propose de voir que dans ce conditionnement d'être plutôt gentil dans le sens où je l'entends nous aurons eu du mal à dire non à dire non à temps et dans la bonne mesure et souvent nous serons pris par l'habitude de dire des oui gentils des oui qui ne rendent pas compte de ce que nous voulons vraiment vivre des oui de suradaptation des oui qui achètent l'intégration l'appartenance c'est aimer moi regardez je dis oui et qui sont un indicateur d'un manque d'estime de soi alors pour pouvoir apprendre à dire non et à dire non clairement sans agressivité mais d'une façon constructive je vous propose d'apprendre à clarifier à quoi je dis oui quand je dis non à quoi je dis oui quand je dis non si je dis non c'est qu'il y a une priorité à laquelle je dis oui ce sera infiniment plus clair et plus simple de passer votre oui que votre non pour créer du nous déjà oh j'espérais 15 bon c'est bon merci imaginez vous êtes là à Octave un coup de téléphone des copains vous appellent on t'invite à dîner samedi c'est sympa on fait un petit dîner à la maison vous dites oui parce que vous êtes autour de trucs c'est sympa vous arrivez ce soir ou demain à la maison vous dites mais pourquoi je dis oui moi j'étais parti toute la semaine j'ai envie de voir mes enfants mon conjoint oh là 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 avec un peu de chance vous y allez mais un peu avec les piétons avec un peu de chance ça se passe bien la semaine d'après de nouveau vous avez des réunions un peu partout les copains vous appellent en vous disant on refait le petit dîner c'était tellement sympa on réinvite d'autres amis viens vous êtes pris par d'autres choses vous dites oui ils sont gentils vous êtes gentils tout le monde est gentil pour vous y aller la semaine d'après ils réinvitent le message arrive sur votre portable et vous dites à votre conjoint mais ils nous vont plaire avec leurs invitations à dîner tous les samedis ils n'ont que ça à faire ou quoi ils nous envahissent et remarquez la dynamique à force d'avoir été si gentil vous voilà méchant personne ne vous a demandé de dire oui c'est vous qui êtes distrait pris par les choses à faire et qui oubliez d'être alors on est d'accord que dans la journée dans le magnifique programme qu'on a eu pas beaucoup de temps de prendre les téléphones mais donc vous avez le réflexe de survie qui est de dire merci pour l'invitation ça fait plaisir je vérifie si on est disponible et je te reviens cloup 30 secondes pas d'engagement prématuré pas de oui gentil et le soir vous vous consultez vous travaillez ce qu'on a travaillé dans l'atelier comment je me sens par rapport à cette demande il y a une partie de moi qui s'en réjouit ça fait tellement plaisir je suis heureux et ayant même enchanté de cette amitié de leur fidélité de leur générosité de faire des repas et de leur ouverture on rencontre toujours des gens très sympathiques chez eux waouh et en même temps c'est pas là ou l'autre conscience la partie de moi est fatiguée un peu triste de ne pas avoir eu mes conjoints mes enfants de la journée j'ai besoin de me reposer et d'avoir de l'intimité avec chacun de mes enfants et ma conjointe et ce sera ma priorité ce week-end acuité de conscience les plateaux de la balance peuvent être un fifre l'un l'un de l'autre ça demande un radar bien huilé les amis ils n'ont pas qu'un jour à attendre pour savoir si vous venez ou pas à leur dîner et donc fort de ce discernement je rappelle merci beaucoup pour l'invitation je dis la vérité toute la vérité rien que la vérité ça nous fait tellement plaisir l'amitié avec vous nous aimons votre générosité votre ouverture et votre fidélité vous invitez souvent merci beaucoup pour ça vraiment en même temps je n'ai pas vu mes enfants de la semaine j'étais un séminaire passionnant dont je te parlerai une prochaine fois et j'ai besoin un peu de me reposer moi un peu de présence à moi-même que je n'ai pas eu trop dans ce séjour et puis un peu d'attention pour les miens d'intimité avec mes enfants et mon conjoint alors merci beaucoup et à bientôt cloup sans aucune culpabilité voulez-vous que vos amis vous aiment pour ce que vous faites vous êtes bien habillé vous apportez du champagne vous faites rire tout le monde ou pour ce que vous êtes un être intègre cohérent qui sait discerner et nommer ce qui se passe en lui avec aisance qui sait célébrer l'amitié et dire oui à l'amitié et à se revoir mais aussi oui à la vie intime et à la tendresse familiale faute de ce discernement vous voyez le risque c'est que vous inventiez un truc bidon désolé j'ai vérifié on a ma belle-mère tu sais ce que c'est et comme un gamin dans un bac à sable vous tirez d'affaires c'est grotesque vous déplorez comme moi j'imagine la langue de bois l'hypocrisie les masques les mensonges que l'on voit dans notre société un peu partout à toutes sortes de niveaux de pouvoir malheureusement et vous vous allez en remettre une petite couche dans l'univers où vous êtes est-ce que c'est écologique ça ? vous apportez de la confusion à un monde déjà confus apportez de la clarté que diable hygiène de conscience mobilisation citoyenne et meute citoyenne là où je suis avec les moyens que j'ai même menu je ne travestis plus rien je dis et je sais nommer la tendresse la douceur l'amitié l'intimité je sais nommer ça et m'en enchanter j'apporte ma bûche sur le feu du lien et donc vous voyez que j'ai remplacé le non ça n'ira pas ma belle mère vient par oui à l'amitié oui à ce revoir oui à la tendresse familiale j'ai remplacé le non par oui tout le monde ne nous dit pas oui parfois on nous dit non il y a une bonne dizaine d'années même plus un an de 13 ma fille aînée Camille elle a 20 ans maintenant fête son anniversaire de 7 ans et là c'est pour travailler à quoi l'autre dit-il oui quand il dit non le non n'est pas la fin du dialogue nous avons un énorme pouvoir d'aller au-delà pour beaucoup d'entre nous gentils ah on m'a dit non bon c'est bon et puis je bougonne non je vais aller voir au-delà ma Camille fête ses 7 ans elle a ses jouets il est 7h30 et je lui dis ma Camille on va aller dormir non papa je joue je m'entends répondre non on va dormir non papa je joue oh qu'est-ce qu'on fait Cro-Magnon tu te mets dans ton lit c'est le modèle du monde que je veux donner à mon enfant quand on a la force physique on peut l'utiliser pour contraindre et abuser évidemment que non mais je pourrais me mettre dans ma grotte en disant toi tu n'es pas fatigué tu éteindras la lumière quand tu montes tu veux sortir en ville prends ma carte de crédit démission j'ai mis les enfants au monde pour goûter l'enchantement d'être en vie et bien sûr que pendant plusieurs années ça demande un peu de structure et d'accompagnement évidemment donc je vais aller voir à quoi dit-elle oui quand elle dit non papa je joue est-ce que tu veux dire ma chérie que tu as envie de jouer mais oui papa j'ai des beaux jouets j'ai envie que tu les vois elle a besoin que je vois les beaux jouets et puis papa je ne t'ai pas vu de la journée comme ça je suis un peu avec toi elle a besoin d'être avec son papa c'est super et papa là il y a un jouet que je ne comprends pas bien j'aimerais que tu m'aides et elle a besoin d'aide et je peux encore l'aider ça ne sera pas toujours pareil et là je réalise tiens j'ai pas mis mon enfant au monde pour la mettre au lit à 19h30 c'était pas l'objectif principal de faire un enfant avec Valérie ma femme nous les mettrons au lit à 19h30 ma chérie voilà j'ai mis des enfants au monde avec ma douce Valérie pour goûter l'enchantement la paix intérieure contagieuse le plaisir d'être ensemble et c'est bien ce que je suis en train de goûter là je vais quand même pas louper ça et donc j'accompagne les parents parmi vous savent qu'il ne faut pas jouer deux heures avec un enfant pour qu'il sente la présence la vibration l'amour la tendresse la complicité tout ce qui fait le nous et après un quart d'heure de nous on retardera un peu le coucher je n'ai pas oublié l'autre partie de moi c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et je dis ma Camille j'ai aimé jouer avec toi celui-là on s'est bien amusé essayer de le comprendre et là il y en a un on n'a pas encore rien pigé du tout ça a l'air compliqué est-ce que ça te va qu'on le garde pour demain et puis on va dormir parce que tu sais le sommeil tu m'as déjà vu quand je fais une conférence le soir et que je te conduis le lendemain à l'école je suis un peu grincheux dans l'auto je ne suis pas très causant et puis toi quand tu es fatigué tu te disputes avec ta soeur ça je pense que tu l'as vu ça te va aller dormir et on continue demain la plupart du temps quand j'ai écouté ce qui est vivant chez l'autre sans démissionner de ce qui est vivant chez moi on a largué les rapports de force on est dans des rapports de collégialité comme un pas de danse on cherche le pas de danse qui est agréable pour chacun des rapports de force et évidemment que l'enfant adhère et bien sûr je te raconterai une histoire viens on va lire l'histoire comme hier c'est pas magique il s'agit de créer du nous c'est la clé de la communication non-violente le lien d'abord le résultat ensuite et c'est juste à l'inverse de nos habitudes nous sommes piégés dans le résultat d'abord et le lien s'il reste du temps ça crée beaucoup beaucoup de tension apprendre à dire et à entendre non et enfin dernier piège c'est le fait de faire bon usage de nos émotions faire bon usage de nos émotions c'est-à-dire apprendre à traiter à la fois la joie la confiance l'enthousiasme ce qui sont de vraies vitamines et qui nous meuvent et promeuvent ça nous émeut ça nous émeut ça nous met en mouvement émotion mais également la colère la tristesse nous avons besoin d'apprendre à côté voyez ça je n'aurai pas l'occasion de vous faire le petit dessin qui représente ça mais vous pouvez si vous le souhaitez le trouver dans chacun de mes livres ça n'est pas une publicité déguisée pour mes ouvrages c'est une publicité officielle alors on se libère pas de ces 5 pièges du jour au lendemain piège du fer estime de soi accueil de la différence capacité à dire et entendre non de façon féconde et bon usage des émotions c'est pas d'un coup qu'on s'en libère mais dans le chemin de la vie on peut apprendre petit à petit à se libérer tiens je suis de nouveau piégé dans la mouise tout m'ennuie qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il disait Thomas je fais je fais j'oublie d'être ah oui et puis j'ai dit des oui gentils j'ai besoin d'apprendre à mettre mes limites plutôt c'est pas l'autre qui m'envahit c'est moi qui n'arrive pas à baliser mon territoire et à donner une frontière claire c'est pas l'autre qui me pompe l'air c'est moi qui n'arrive pas à respirer ma bulle et à instaurer une bulle que les gens perçoivent et qu'ils respectent parce qu'ils sentent que je la vis en continuant le chemin de la vie vous sentirez peut-être la mâchoire du piège qui s'enferme sur vous mais là ah j'allais dire oui alors que je pense non attends je te rappelle tout à l'heure et vous instaurez une hygiène j'allais passer de choses à faire en choses à faire top 5 minutes de présence à moi pleine conscience méditation ou la petite question 3 minutes 3 fois par jour comment ça va et puis en continuant votre cheminement de vie vous verrez que les pièges se présentent là à l'occasion de dire trop de oui ou d'être piégé mais vous n'entrez plus dans le piège vous l'avez anticipé et là la jubilation est grande je ne dis pas que j'y arrive tout le jour j'y arrive mieux qu'avant j'en termine en vous proposant ceci dans le respect du cheminement de chacun je vous partage ma conviction profonde pour moi nous autres êtres humains nous sommes un être infini coincé dans un corps fini cette finitude nous dérange par rapport à l'appel de désirs de besoins qui sont de l'ordre de l'infini harmonie beauté équité justice partage fraternité je crois que nous ayons ou pas une vie spirituelle nous sentons cette aspiration quelque chose d'infini et nous avons du mal à nous contingenter dans la structure de l'espace-temps si je vous parle de ça c'est qu'un des enjeux qui peut nous rendre la vie stressante fatigante chercher des mécanismes de compensation dans lesquels on va s'évaporer dans la fumette ou se dissoudre dans l'alcool c'est que cette présence à la dimension d'infini nous en avons besoin de façon consciente chacun selon les voies qu'il trouvera juste ça peut être bien sûr dans les traditions religieuses la prière dans les traditions spirituelles non religieuses la méditation la contemplation je suis quelqu'un qui contemple beaucoup j'ai grandi dans une très belle nature avec un père forestier une mère qui joue du piano contempler la beauté de la nature me nourrir de belles et bonnes musiques pour moi c'était extrêmement ressourçant peu importe le moyen créer chanter sculpter trouver une façon de sentir que vous appartenez que vous nourrissez cette dimension d'infini je vous y encourage solidement d'autant plus que le monde est de plus en plus désenchanté dans son matérialisme et son cynisme nous avons besoin donc d'une révolution citoyenne si je vous propose ça c'est que j'observe au quotidien dans l'accompagnement des personnes que si vous ne trouvez pas de façon personnelle et vivante cette nourriture de la fibre infinie de votre être alors le contingentement dans la matière et dans l'espace-temps vous frustre vous agace vous irrite veut vous rendre cynique et peut-être même violent tu es celui qui m'empêche de vivre celui ou celle c'est pour ça que je parle d'intériorité citoyenne trouver cet immense alambic de transformation de ce qui se passe pour retrouver l'esprit qui se dégage de ces matériaux le spiritueux et bien c'est vraiment à mes yeux une démarche citoyenne de nouveau quels que soient les mots que vous mettrez sur ce mouvement petite illustration de cette dimension infinie le rapport au temps a commencé bien avant nous et terminera bien après nous quel est notre rapport au temps ami ou ennemi avons-nous ne fût-ce que pris conscience que nous pourrions pacifier ça est-ce que nous avons un rapport au temps comme celui-ci viens là t'asseoir le temps tu es mon ami tu es mon frère sans toi je peux rien faire tu es celui qui me permet de nourrir mes projets je rêvais d'amour et d'enfant et grâce à toi j'ai pu construire ça tu es celui qui fait mûrir mes pommes dans mon pommier mon vin dans ma cave et donc je te chéris je t'intégre à tous mes projets je sais aussi que tu ne respecterais pas ce que je ferais sans toi mais parfois je suis irrité parce que j'aimerais être au-delà de toi oui alors peut-être que la sagesse à laquelle tu m'invites c'est d'accepter que je suis un être infini malgré la finitude c'est peut-être de cet ordre là est-ce que c'est ça notre rapport au temps ? la plupart du temps sans même y penser notre rapport au temps est guerrier belliqueux tu es mon ennemi tu me ronges tu me bouffes tu me dissous tu me rouilles fous-moi le camp condition de base de notre existence nous ne ferons pas l'économie du rapport au temps amis ou ennemi je nous encourage à prendre conscience que nous ne pouvons avoir un rapport non violent avec personne même avec nous-mêmes si nous sommes piégés dans un rapport hostile au temps je vous l'ai dit je suis entré en thérapie pour pacifier mon rapport au temps ce désencodage cette déprogrammation de la course contre le temps que j'avais retenue de mes parents qui couraient tout le temps ça m'a pris plusieurs années diliter, diliter, diliter et je vous invite à voir qu'on a tous ce pouvoir là et que c'est vraiment urgent pour transformer la course une maman il y a peu venait faire un stage que j'anime sur le rapport au temps et qui dit le soir où on se rencontre je viens faire ton stage parce qu'il y a quelques mois mon gamin de 7 ans s'est posté devant moi dans le couloir qui met nos chambres il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit maman je ne m'appelle pas dépêche-toi dépêche-toi range ta chambre dépêche-toi fais ton pyjama et la maman dit et mon gamin me donne une bonne leçon à quand le lien à quand le nous à quand l'être ensemble on est dans les choses à faire et on oublie d'être j'en termine en voulant avec vous célébrer le printemps il m'est revenu ce matin à l'esprit l'image du hublot du ballon de Bertrand Piccard rappelez-vous ce hublot dans une couleur orangée avec le givre et par derrière le soleil et pour pouvoir voir le soleil ça nous demande le courage d'enlever la glace et de dégivrer alors je nous encourage à dégivrer et pour ça je vous propose cette jolie formule printanière de Christiane Saint-Ger dans ce monde qui se dessèche si nous ne voulons pas mourir de soif et bien il nous faudra à chacun de nous devenir source c'est bien ce que je vous souhaite merci beaucoup applaudissements ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021